santé. Il y a certains qui se sont réveillés vivants, qui ont la bonne santé, mais malheureusement ils n'ont pas la liberté. Il y a certains qui ont la santé, qui ont la liberté, mais qui sont frappés par le plus grand des malheurs. Et le plus grand des malheurs c'est lequel? C'est le fait de ne pas avoir la foi en celui qui t'a créé. Le fait d'être comme on le dirait un électron libre. Tu es dans la vie comme ça, tu es là. Toi tu n'es pas relié à ton Seigneur, à ton Créateur à travers la religion. Parce que les gens qui disent que la religion, Dieu n'est pas dans la religion, en réalité ils sont des mensonges, mais dans quel cas? Parce que Dieu ne peut être dans la religion. Parce que la religion relie l'homme à son Seigneur. Donc Dieu, il utilise la religion, par exemple, pour être relié à son serviteur, à sa créature. C'est pourquoi vous voyez que l'étymologie même du mot religion, c'est religare. Il veut dire relié à, qui est en latin. Donc voilà un peu que la religion c'est ce qui relie l'homme à son Seigneur. Donc certains se sont réveillés en bonne santé. Ils se sont réveillés, ils ont la liberté de se mouvoir. Mais ils sont frappés par le grand malheur, comme je l'ai dit. Malheureusement, ils n'ont pas la foi. Et la foi c'est quoi? C'est le fait que son serviteur reconnaisse celui qu'il a créé. Parce qu'à là, il pourrait nous dire dans la surate 21, verset 115, pensez-vous que nous vous avons créé sans but. Pensez-vous, oh, gens qui peuplent la terre, que vous avez été créés sans but et que vers Allah ne sera pas fait le retour. Et il nous le dit dans la surate 51, verset 55, que la cause pour laquelle il a créé les génies et les hommes n'est autre que l'adoration d'Allah. Nous avons été créés juste pour adorer notre créateur. Et d'aucuns pourraient dire, mais pourquoi on doit aller au travail? Pourquoi on doit se marier? Pourquoi on doit faire d'autres choses qui, selon son entendement, ne sont pas reliées à l'adoration? C'est pourquoi il nous dit dans la surate 3, verset 21, qu'en réalité, la cause de Kéhna, la Poumfi, Rasoulillah, vous avez dans le messager Ouzwatoun Hassanah, un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et en soit au jour dernier et en voie que fréquemment Allah. Donc nous devons faire de notre vie une copie conforme de celle du messager Alayhissalatou Asalam. Et à ce moment précis-là, nous serons dans l'adoration, même si nous sommes en train de travailler. Et cela nous permet de faire une ouverture sur l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument. C'est comme ça que j'appelle ça. L'argument de ceux qui n'ont pas d'argument, c'est que l'islam s'est répandu par l'épée. L'islam s'est répandu par la force. Alors, nous leur disons que non, ce n'est pas possible. Parce que si l'islam s'était répandu par la force et par l'épée, après que l'épée et la force soient parties, pourquoi les gens sont en train de rester musulmans ? Premier point. Et des deux, nous disons qu'ils sont ignorants de l'histoire. Nous allons citer juste deux localités, à savoir l'Indonésie. Il y a le pays le plus peuplé du monde de musulmans. C'est-à-dire que c'est le pays où il y a le plus de taux de musulmans. Ils ont jusqu'à 99 et quelques pourcents de musulmans. Il y a peu seulement qui ne sont pas musulmans. Si ça existe même, bien sûr. Sinon, on va même dire 100% de musulmans là-bas. Comment l'islam est rentré dans ce pays-là ? Si dès laquelle l'islam s'est vraiment répandu par la force, le pays où il y a le plus de musulmans sur la terre, c'est là-bas, on devrait avoir l'exemple parfait. C'est-à-dire que les musulmans sont venus à avoir des armes ici. Ils ont assujetti tout le monde à être musulmans. Mais lorsqu'on regarde dans l'histoire, nous voyons que même ceux qui ne sont pas musulmans, ils ont attesté qu'en Indonésie, c'est par le commerce que l'islam est rentré. Comment ? Parce qu'ils ont fait le commerce conformément à ce que le messager Muhammad, alayhi sallam, a enseigné. Il a enseigné la manière de faire le commerce, l'honnêteté totale, montrer les défauts de sa marchandise, ne pas cacher les marchandises les moins bonnes en bas et mettre les moins bonnes en haut et mettre les plus bonnes en bas. Il a enseigné tout cela dans l'art de faire le commerce. Alors, lorsque les compagnons ou ceux qui ont suivi les charges de Muhammad, alayhi sallam, vont faire le commerce en Indonésie, ils viennent avec une telle honnêteté, une telle clarté dans le commerce. Ils font des concessions à ceux qui ont des difficultés, de sorte à ce que tous ceux qui les ont suivis sont devenus musulmans. Jusqu'à aujourd'hui, ça a pris la grande Indonésie, l'un des pays les plus peuplés du monde, c'est pas le troisième, c'est le quatrième. Mais ce pays-là, aujourd'hui, il y a plus de musulmans que dans tous les autres pays du monde, plus de taux de musulmans. Mais l'islam est rentré là-bas par quoi ? Par le commerce. Alors, quel est donc l'argument qui doit stipuler ou venir justifier l'argument des 100 arguments que l'islam s'est-elle répandue par l'épée ? En réalité, ils n'ont pas d'argument. C'est pourquoi je dis que c'est l'argument des 100 arguments. Quand ils essaient de rentrer par tous les pontous, les versets sataniques du Coran, votre prophète, il n'était pas un exemple de moralité. Ceci, c'est là. Quand ils essaient de rentrer là-bas, et bien sûr, par l'intelligence, par les scriptures, l'écriture, et bien sûr, par les arguments plausibles et clairs, nous arrivons à les repousser. Là, maintenant, ils brandissent. Là même, la religion s'est répandue par la violence. Mais nulle part dans une religion. Vous ne verrez les versets pareils à la Sourate 41 au verset 30 à 31. Ou alors, ils disent clairement, repousse le mal parce qu'il est meilleur. Donc, quand ils disent, non, sur tes gifs, à droite, il faut donner à gauche. Mais là, même, quand tu donnes gauche, il va te gifler, il va avoir un douleur à la main. Mais on dit même, repousse le mal parce qu'il est meilleur carrément. Si tu as giflé, il faut lui dire merci. Si tu as giflé, justement, il faut te défendre. Défendez-vous lorsque vous êtes attaqués. On n'est pas dans l'hypocrisie religieuse. Ici, une fois, il y avait un frère à qui on a demandé, il disait, non, mais voilà, voilà votre religion. On dit, bon, le Coran dit, défendez-vous lorsque vous êtes attaqués. La légitime défense, c'est ce qu'il apprenait dans le Coran. On dit, frère, si quelqu'un rentre chez toi, il te ligote. C'est-à-dire, après avoir agressé tout le monde à la maison, il t'a ligoté et puis il est en train de, tu as dit le mot un peu fort, violer ton épouse. Toi, tu as réussi à enlever les chaînes qu'il t'a mis. Qu'est-ce que tu fais avec ce dernier-là ? Il est en état de légitime défense. S'il dit, je prends un bois ou un caillou pour le limer, là, il donne raison à l'islam. Mais pour ne pas, n'est-ce pas, donner raison à ce que le Coran a dit, il dit, je le laisse les pieds mauvais. Malhonnêteté intellectuelle et spirituelle. C'est pourquoi l'islam dit, dans la Sourate 29, l'autorisation à donner à ceux qui sont attaqués de se défendre parce qu'ils ont été laissés. On les a maltraités, affamés, tués. Malhalla disait, fasse bire, patientez, laissez-le faire, jusqu'à ce qu'il a donné l'autorisation de se défendre. Nul part dans le Coran, vous n'avez vu ou vous le verrez jusqu'à la fin des temps que l'islam doit attaquer. Tout est légitime défense. Et le défi est lancé à tous les jardins. Montrez-moi un cas de violence dans le Coran, une violence arbitraire. C'est-à-dire qu'on est venu, qu'on a tombé sur quelqu'un alors qu'il nous n'a pas attaqué. Dans le Coran, nous ne pourrons jamais montrer. Ce qu'ils feront, c'est de prendre les versets. Isoler ces versets-là, les enlever de leur contexte pour essayer d'en faire des prétextes, dire, voilà la partie là, on dit, tu es l'air. Mais oui, tu es l'air. Si tu prends une œuvre d'un notaire quelconque, tu vas prendre un paragraphe, comme j'ai pour l'habitude de donner l'exemple. Tu prends un paragraphe quelconque, on dit, mange, donc tu as mangé. Il faut manger parce que c'est écrit, mange. Mais qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois lire tout le contexte pour savoir de quoi il s'agit. C'est pourquoi quand ils vous citent les versets où ils savent le mot tuer, dites-le, mais c'est dans quel contexte ? En tant que guerre, en tant que tu te défends, ici, il est mort. C'est tout ce que l'islam prône. Mais l'islam dit, je reviens à Soir 41 verset 31, repousse le mal parce qu'il est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité deviendra tel un ami chaleureux. Il dit, mais cette grâce n'est donnée qu'au possesseur, c'est-à-dire ce privilège, pardon, n'est donné qu'au possesseur d'une grâce infinie. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est celui qui possède la grâce infinie. Celui qui est vraiment soumis à Allah à travers l'islam. Comme l'ont été tous les prophètes et messagers qui sont venus à la surface de la terre. Depuis le patriarche Abraham, avant même Abraham, depuis Adam, tous les prophètes qui sont venus véritablement de Dieu qui a créé les cieux et la terre, sont bien libérés les musulmans. Ils ont tous apprécié l'islam. Si vous n'avez pas encore bien compris, je vais citer par nom. Abraham était musulman. Il a pratiqué l'islam, il a apprécié l'islam. Ceux qui l'ont suivi, à savoir les tribus d'Israël à travers son petit-fils qui est Jacob, ils étaient tous musulmans. Ce parmi leurs descendants qui est le dernier Jésus-Christ, il était musulman, il appréciait l'islam. Jésus-Christ était musulman, il appréciait l'islam. Et le prophète Muhammad, pour ceux qui l'ignorent, n'est pas celui qui a apporté l'islam. Mais il est venu parachever le message qui avait commencé depuis ses prédécesseurs. C'est pourquoi dans la surate 5 au verset 3, on a dit « Aujourd'hui, j'ai parachever pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Ainsi, j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Donc, il a le paracheverment de la religion à l'islam qui avait commencé depuis lors. Il est venu fermer, il est venu clore. C'est pourquoi on l'appelle « le saut de la prophétie ». Celui qui ne comprend pas que j'ai eu le cachet, celui qui a venu mettre bas, et puis il a fermé l'enveloppe. C'est lui le prophète Muhammad, alai al-salatu wa salam. Ce qui n'est pas celui qui a apporté l'islam. Donc, on dirait « Mais pourquoi en arabe ? » Parce qu'en réalité, Allah dit dans la surate 14 au verset 4, qu'il n'envoie pas de prophète avec une langue étrangère. Si un prophète est arabe, ou il est ébrié, ou il est doula, Allah ne va pas l'envoie avec la langue anglaise. Ce n'est pas logique. Mais il l'envoie avec la langue de son peuple, mais de son vivant. Est-ce qu'il n'a pas dit que son message était universel ? Est-ce que parmi ceux qui l'ont précédé, il y a eu des prophètes qui ont annoncé que leur message était universel ? La réponse est non. Vous ne trouverez nulle part, dans aucun livre dit religieux, qu'un prophète a dit que son message était pour le monde entier, ou l'humanité tout entière. Il s'est arrêté et puis il a dit, ceux qui pensent qu'ils n'en savent qu'ils n'auraient pas dans leurs livres, ils n'ont qu'à venir, on veut échanger fraternellement. Mais le seul qui a dit que son message est pour l'humanité, il ne s'est pas limité à ça. Il dit que pour le monde, c'est-à-dire l'univers tout entier, c'est le prophète Mohamed Ali Salatou Asalam. C'est lui seul qui l'a annoncé. C'est pourquoi nous regardons nos frères qui se disent des kémites, qui en réalité ne sont pas des kémites, mais qui sont des gros plerniciens, des gros paresseux qui réjettent la faute sur les autres. En réalité, voilà la qualification. Ce n'est pas des kémites. Les vrais kémites, c'est nous. C'est nous, les vrais kémites, qui disons qu'en réalité, ce n'est pas la couleur de peau qui prime. Ce n'est pas la tribu qui prime, mais c'est l'enfant intellectuel qui est différent pour élever ta tribu, qui va faire de cette tribu-là quelque chose, ou bien une tribu qui est élevée au-dessus des autres. Ce n'est pas le fait de plerniciens. Ils ont esclavagisé nos grands-pères, ils ont esclavagisé nos parents. Et ce kémitisme-là, en réalité, il répond à des fins du feticisme. Parce qu'il vient de dire que les religions sont importées, alors que ton nom-même est importé. Nous, on dit que c'est de l'hypocrisie, et l'hypocrisie spirituelle. Tu dis que ma religion est importée, alors que toi-même, ce qui est sur toi, ce que tu parles, ce que tu pratiques dans ton quotidien, tout s'est importé. Mais la religion vient te dire, sur 1,49, verset 13, qu'en réalité, le meilleur parmi les hommes, ce n'est pas celui qui a la peau de moi, ou la peau de blanche, ou la peau de tente. Ce n'est pas celui aussi qui a le plus d'argent, ou les plus belles femmes. Ce n'est pas celui qui a la plus grande armée, ou le plus grand armement, mais c'est celui qui crée en l'art. Alors que dans la crainte d'Allah, il s'agit, vous verrez le respect des commandements d'Allah. Et dans ce respect des commandements d'Allah, vous verrez la bienfaisance envers tout le monde. Vous verrez le fait de défendre la cause des faibles. Vous verrez le fait d'être bienfaisant envers ses proches-parents et ses voisins proches communitaires. Le fait d'être bienfaisant même envers ses collègues, musulmans ou non-musulmans. Le fait de travailler pour le progrès de sa tribu ou de sa nation. Tout cela, vous verrez ça, le fait d'être obéissant aux ordres d'Allah. Et c'est à travers ça que ceux qui se disent africains, qui veulent faire la promotion de l'Afrique, pourront nettement avoir le déçu sur les autres races. en étant musulmans et en n'étant nulle part dans votre religion. Parce que l'islam va t'apprendre la discipline. L'islam va t'apprendre l'honnêteté. Ce qui tue nos nations aujourd'hui, c'est la corruption. Alors qu'Alain dit qu'il est contre les corrupteurs. Il dit même qu'il déclare la guerre contre les corrupteurs. Exactement. Et la corruption dans tous ces états. La corruption que ce soit dans le commerce, dans le gouvernement, dans ta famille, dans ton entourage, tout sort de corruption, l'islam est contre tout cela. Alors il est logique que si nous pratiquons l'islam comme il se doit, en réalité nos nations, ou même notre peuple, dont on est en train de faire la promotion à travers les plus administrés, c'est clair que ces nations vont être élevées. Effectivement. Parce qu'ils vont travailler avec discipline, avec honnêteté. Tout cela leur a été appris par l'islam. C'est cet islam que nous sommes venus vous prêcher. Devenez musulmans pendant qu'il est encore temps. Question, réponse. Parce qu'en dehors de l'islam, il n'y a pas d'autre voie pour votre salut. Qui ne croit pas ? En dehors de l'islam, il n'y a pas une religion qui peut faire de ta tribu ou de ta race à une race supérieure. Il n'y a pas d'accord. C'est après la bienfaisance dans la religion, que tu arriverais à te lever au-dessus des autres. Bienvenue à l'islam. Je pense que tout a été dit et bien dit. Qui ne dit moins consens ? La vérité ne s'impose pas par les muscles, mais par l'éloquence et l'argument solide. L'islam n'est pas une religion de violence ni de barbarie, mais l'islam est une religion argumentaire. Effectivement. Une religion qui force l'intelligence à l'homme. C'est clair. Si tu ne veux pas réfléchir, le Coran va t'aider à réfléchir. Effectivement. Si tu refuses d'être un être humain sensé, le Coran va t'aider à avoir du sens. C'est pourquoi Allah il dit que ceux qui croient en Allah et qui croient en ces signes sont les doués d'intelligence. C'est clair. Être musulman, c'est être de fort intelligent. Effectivement. Moindre toute considération médiatique ou occidentale à l'égard de l'islam. C'est clair. Parce que les blancs ont peur de l'islam car l'islam essaie de ramener l'homme à sa véritable nature. Effectivement. à son essence pure. La crête reverencelle de l'éternel. Allah. Parce que lorsque Allah il nous a créés, il a implanté en nous la puce Effectivement. de sa connaissance. La puce de son adoration. C'est pourquoi on adore pas n'importe comment. Effectivement. Toute chose que l'homme a fabriquée a un manuel de conduite ou d'application. C'est clair. Les juifs ils savent que l'islam est la vérité, est l'unique vérité. Effectivement. Les juifs reconnaissent le prophète Mohamed paie et bénédiction sur lui. Les chrétiens savent que l'islam est la vérité. Effectivement. Ils reconnaissent Mohamed comme ils reconnaissent leurs propres enfants. C'est clair. Mais par haine et par jalousie, ils refusent d'admettre la prophétie du prophète Mohamed paie et bénédiction sur lui. Alors que l'évidence c'est le biblique et l'évidence c'est le coranique. C'est clair. Lorsqu'il y a la laïti dans la surat 27 à partir du verset 57 et je cite il dit ceux qui suivent le prophète illettré qu'il trouve mentionné chez eux dans la Torah et dans l'évangile il leur ordonne le convenable et leur interdit le blâmable alors coraniquement thoratiquement publiquement Mohamed est annoncé chez vous. C'est clair. Vous pouvez refuser mais vous ne pouvez pas contredire. C'est clair. Vous pouvez ne pas l'aimer mais Allah il lève et les croyants l'aiment. Effectivement. La Bible a parlé les gens ont essayé de cacher mais comme le soleil on ne peut pas cacher ses rayons avec la main. C'est clair. Et Mohamed comme l'éclat du soleil est sorti entre les doigts des falsificateurs des tricheurs des menteurs et puis c'est imposé par l'éloquence de la révélation coranique. Effectivement. A travers les siècles le Coran transcende le temps et l'espace. Effectivement. Ils ont essayé de tricher de camoufler de changer mais la puissance d'Allah a maintenu la vérité entre les lignes du mensonge. Effectivement. C'est pourquoi là il dit ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leurs bouches leurs personnes et leurs biens mais Allah il parachevra sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. Plus de 7 siècles les juifs ont essayé les chrétiens ont essayé les kémites ont essayé les athées ont essayé toutes les branches ont essayé d'étouffer l'islam de l'éteindre mais l'islam va de plus belle. Plus tu cherches à dénigrer plus son éclat grandit. C'est clair. Parce qu'Allah s'amène sous cette religion. Effectivement. La beauté et le requin de l'islam s'imposent. C'est clair. L'islam ne s'est pas imposé par la violence. Effectivement. Qu'est-ce que vous cherchez ? Lorsqu'on dépose la Torah la Bible et le Coran et qu'on veut sortir la violence dans ces documents vous ne trouverez nul pareil ailleurs que la Torah et la Bible. En terme de violence Prenez le Coran. Ce qu'on vous fait croire n'existe pas dans le Coran. C'est clair. Vous n'allez jamais entendre dans le Coran que Dieu a maudit tout ce qui existe sous un espace des animaux des enfants des femmes qu'on doit détruire sans rien laisser. Tu ne vas jamais trouver ça. Tu ne vas jamais trouver ça dans le Coran ni dans les Hadiths ni dans le Syrah du professeur Allah Ali Ouassah. Les enfants en font quoi ? Parce que Mohamed a établi les règles de la guerre Allah Lorsque vous allez à la guerre il dit à ses compagnons ne touchez pas aux femmes ne touchez pas aux enfants ne touchez pas aux vieillards ne touchez pas à ceux qui ne vous ont pas attaqué ne touchez pas à ceux qui n'ont pas aidé ceux qui vous ont attaqué il a établi les règles ne coupez pas les arbres qui n'en tuent pas les sentiers ne tuez pas les animaux sauf si ce n'est pour les besoins alimentaires c'est clair il a tout établi. c'est ça l'islam l'éducation par excellence et par essence de l'homme si tu veux avoir une orientation sur terre et une orientation spirituelle tu n'as pas d'autre choix que d'embrasser l'islam c'est clair les gens n'aiment pas la vérité en pensez-vous pour la question tout le monde se nourrit de mensonges on aime les menteurs oui tout à l'heure là si il dit j'ai un secret cette feuille là moi il peut vous faire un secret avec cette feuille le mot secret même derrière le direct va monter pour entendre ça là c'est pas un musulman tout à l'heure la dernière fois il était là le fin mais j'ai oublié j'ai déjà coupé j'ai déposé mais ça m'a échappé avec cette feuille tout à l'heure je vais vous donner un secret sur cette feuille là vous voyez les traits traits qui sont dessus là les traits là vous pensez que c'est un hasard c'est pas cadeau hein c'est qui il y en a vous pensez que c'est un hasard mais tout à l'heure mais tout à l'heure je vous donne le secret vous allez comprendre il y a un secret 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 dans cette feuille là ça y est autour de vous ici mais vous ne savez pas vous ne savez pas qu'il y a un secret il y a un secret une question vous donnez une question non 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 vous avez fait une question non 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 ils vont tout parler il y a fait la dévoi on va voir la confusale et bien d'accord rentre en même temps vous êtes derrière nous non non vous pouvez vous mettre où il y a un tableau Non, ça c'est pas toi qui dit ça, il faut le mettre en boulot. C'est moi qui vous dit. Lui qui vous a... On l'a compris, monsieur le maire. C'est un secret qui a été attrapé là qui te fait... Monsieur le maire, on l'a compris. On va faire de monnaie. Oui, c'est ici. Monsieur le maire, on l'a compris. Voilà. Bonne arrivée. Merci. Dépêche-toi parce qu'il y a un secret pour le plus. Non, non, il faut le faire, c'est qu'il y a d'abord. Il va venir après. Alors, si tu as ta question. D'accord, la première question que je pose d'abord. Moi, je vais te parler derrière. Ah, tu dis quoi ? Monsieur le bavard est derrière. On le met, il va poser des questions. Il bavard toujours derrière, mais je n'ai jamais. C'est un bavard. Alors, on vient à ta question. Voilà. Ma première question, ça concerne d'abord l'entrée du jeu de notre frère. L'entrée du jeu. L'entrée du jeu. C'est un bon joueur. Voilà. Il est venu, je ne sais pas sur quel thème, il est venu vraiment présenter au peuple. Disant, peuple de Dieu. Quel message est venu, quel thème, il faut qu'on puisse le suivre. Ça, c'est la première question. Une question. Merci, tu m'as écouté. J'ai bien aimé répéter le thème. J'ai dit, on est venu parler de l'islam. Le thème, c'est l'islam. Je l'ai dit plusieurs fois. Dans sa globalité, vous êtes venu parler de l'islam. Nam. Ok. J'ai compris. La deuxième question. Il nous a parlé de l'évangélisation. Qu'on appelle l'islamisation. Voilà. Par la non-violence, nous avons été à l'école. D'accord. Voilà. Nous avons fait le bain. Ce qui concerne l'Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Mon grand-père, avec grand-père, sans me retrouver, qu'il le connaisse, il connaisse son village, il connaisse sa case. La manière que l'islam a été introduite en Côte d'Ivoire, nous connaissons. Et cette manière qui a été faite, de l'autre côté, où il a cité Alain, qu'il ne connaisse pas, d'Adam et de Ève, il ne connaisse pas. Mais le monsieur a dit ici, que ce n'est pas par la violence que l'islam a été introduite en Côte d'Ivoire. Ce qu'on m'a enseigné ici, que je sais où moi-même j'ai été, j'ai vu les trous, et ce qui s'est passé, mon grand-père m'a dit, monsieur a dit le contraire. D'accord. Et je ne comprends pas. Il faut qu'il nous dise ce que les livres ont dit, en Côte d'Ivoire ici, de Bouna, où j'ai enseigné, j'enseigne toujours, tout ce qui a été fait. Je n'ai pas carré les Bouna. Bouna, je n'ai pas carré, j'ai enseigné à Flaquet, à Flaquet-Dougouf, à Varali. Flaquet-Dougouf, c'est Vila. Voilà, j'ai enseigné à Varali, à Flaquet-Dougouf. Alors, les sacs, on est bien, on est à l'entendé rapidement. Voilà, nos parents ont dit que comment l'islam est venu ici. D'accord. Quand, en tant qu'un enseignant, quand vous arrivez, attend, c'est tes parents qui ont dit, où vient c'est l'école ? Les parents qui sont, l'école magique. Ils sont musulmans, tes parents. Où, sans mourir est passé, ils nous ont fait l'histoire, l'historique. Le monsieur est venu aujourd'hui, quand... Tu as peut-être répété, on a compris, on va à l'école. Voilà. Tu as peut-être répété. Ok. Il veut savoir, le sinon de sans mourir, tu vois, c'était quoi ? Moi, je ne connais pas, par exemple, tu as mes titules sur le nom réellement dit. T'as entendu, tu n'as pas de rien sur le sinon. Voilà. Comment on le qualifiait ? Sans mourir, c'est ce qu'il connaît. Le... Le... Bon, c'est un conquérant. Le conquérant sans mourir. Je ne sais pas comment tu appelles ta classe de CM2, mais nous, quand on parle de sans mourir, on a dit que c'est un conquérant. Mais c'est un conquérant. Nulle part, sans mourir, n'est un d'Alizanien prédicateur musulman. Et qu'est-ce qu'il prêche ? Sans mourir n'a jamais combattu sous l'étendard de l'islam. C'est un musulman qui a fait ses actes. Ça a dit, c'est ce qu'on vous répond chaque jour. Quand je suis venu ici, j'ai parlé du Coran. J'ai dit, prenez le Coran. Ça a dit, pour juger Amadou en Pateba, tu as jugé quoi ? Ça, c'est qu'il n'est pas en vie. Là, c'est zeug. N'est-ce pas ? Est-ce que tu vas prendre un disciple d'Amadou en Pateba, pour dire, comme son disciple a fait ça, là ? Ça que c'est lui. Avant que le Coran arrête là. Celui qui était le détenteur. On va l'islam, là. Détenteur comment ? J'ai dit, qui l'a délégué de détenteur selon toi ? D'abord, avant qu'on rentre dans le Coran, il faut laisser le Coran. Mais on ne peut pas... Écoute, écoute, écoute. Voilà, derrière, il faut que c'est... Là, on dit que tu prennes dans les derniers moments, ils sont bonnes. Ici, là, nous, on parle épreuve. Tu vas mérite de laisser le Coran, là, que c'est un musulman. Si un musulman peut parler, ça prend le Coran. Là, si on doit parler de nos philosophies, tu ne peux pas t'en sortir. Ça, je te le rassure. Si on doit parler de nos philosophies, ça a eu nos idées, en dehors des peuples, là, tu ne pourras pas t'en sortir. Ça, moi, je t'en suis. Donc, c'est qui qui nous a arrangé, là, parlons sur base des écritures. Là, on fait s'en sortir. Dans le Coran, c'est ce que j'ai dit ici. Montrez-nous quand je parle, tu as parlé, je laisse me parler, mon amour. Il y a dit, dans le Coran, là, nulle part... C'est ce que j'ai dit ici, ceux qui ont entendu. Nulle part dans le Coran, vous allez voir un passage où il est demandé d'aller agresser les gens. Sauf si c'est la légitime défense. Il y a dit où il n'y a pas dit. Maintenant, moi, pour le contraire, dans le Coran, tu viens me citer le nom de quelqu'un. Si on venait rentrer dans l'histoire réelle des Samouris pour eux, tu ne crois même pas à ton sorti. Il y a eu son synonyme, mais tu ne connaissais pas. C'était un concurrent qui combattait les occidentaux. L'histoire qu'ils ont écrit de lui, c'est ce qu'ils ont voulu que tu retiennes de lui. Là, en fait, tu ne sais pas. C'est ce qu'ils ont voulu que tu retiennes des Samouris qu'ils ont écrit. Si on rentre dans l'histoire réelle des Samouris, tu n'as pas à ton sorti, là-là aussi. Donc, c'est qui peut nous arranger, toi et moi, là ? Le Coran dit quoi ? Est-ce que le Coran a mis dans un passage aller agresser une ville pour l'islamisé ? Si tu me sens, il n'y a pas de souci. Et toi, tu viens me citer les individus, alors que tu n'es même pas capable de donner l'appellation de cet individu-là selon l'histoire qu'il t'a raconté. Il y a un problème, mon ami. Samouris, c'était le conquérant. C'était pas l'islamologue Samouris. J'ai pas de problème aujourd'hui, là. Non, viens, viens. Non, il retient qu'il a pu défaire. Non, permets. Tu vas parler. Tu vas parler. Calme-toi, tu parleras. Eh, frère, vous savez, vous devez faire très attention à tout ce que l'Occident vous donne. Vous avez dit à l'école. J'arrive, frère, j'arrive. Récemment, les imams de Côte d'Ivoire, sous la bannière de l'instance qui représente les musulmans en Côte d'Ivoire, qu'on appelle le COSI, ils ont délégué des imams qui sont allés sur la trace de cette histoire. Et il a été donné en conclusion que l'islam ne s'est jamais imposé par la violence en Côte d'Ivoire. Tu parles de Samouris Touré. Samouris Touré, c'est un homme comme toi qui n'aimait pas la violence que l'Occident faisait sur son peuple noir. Alors, quand il voyait un noir se mettre au service du blanc pour pouvoir vendre son frère noir, tu devenais son éveillé. Et quand il te combat, c'est normal puisqu'il est musulman. S'il t'a combattu, il te combat avec tous ses atouts. Il te combat avec tous ses atouts. Voilà ce qui a donné l'impression que Samouris a imposé l'islam par la force. Jamais. Jamais. Mais là, j'ai posé la question suivante. Avant que tu peux te dire. S'il a imposé l'islam par la force à tes grands-parents, il n'y a plus là. Pourquoi ils sont tous musulmans ? Tu vois, frère ? Alors, donc Samouris là. Samouris, vous ne pourrez pas faire de Samouris le symbole de l'islam. Mohamed même qui a enseigné l'islam à Samouris, ou bien des partis, Samouris a appris l'islam là. Mohamed n'a pas imposé l'islam par la barbarie ou par la violence. Alors, supposons même que Samouris l'ait fait. Il l'a fait sous l'injonction, l'inspiration, la recommandation de qui ? Du prophète, du courant, des hadiths, de quoi ? Sur la base de quoi ? Pensée personnelle, action personnelle. L'islam s'en fout de ça. Des actions personnelles que tu poses en théorique des prescriptions de l'islam, ça m'engage que toi. Vous confondez tout à l'égard de l'islam là. Vous ménorisez tout. Vous confondez tout. C'est ce qui est dangereux. Nulle part ! On en a à l'université, on a eu une conférence. Devant vos éminents historiens, on dit on vous met au défi, vous ici à l'université. Sortez-nous dans l'histoire qu'on vous a enseigné où l'islam a été imposé par Mohamed avec une violence. Silence total. Ça n'existe pas. Mais comment on veut vous éloigner de cette religion qui est capable de dresser le monde, de mettre le monde sur le pas droit là ? Alors il faut se diaboliser pour que vous puissiez être récupéré par ceux-là même qui sont manipulables, qui sont... On peut vous prendre... Vous tomptez là. On vous présente l'islam comme le diable. Là, quand vous fuyez l'islam, le diable vous accueille. Et puis il fait de vous ce qu'il veut. Tranquille. L'Occident sait. Les hommes intelligents savent que la seule religion susceptible et capable de redresser ce monde qui s'appelle al-islam. Il n'y a pas deux, c'est un. Il n'y a même pas de débat. Ils l'ont dit, les éminents savants et scientifiques l'ont dit qu'ils ne sont même pas musulmans. Si Mohamed existait à notre époque, tous nos problèmes seraient réglés en un clin d'œil. Effectivement. Il ne s'amuse pas. Il n'est pas dans... Non, 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 non. Alors, tu dis quoi? Appliquer. C'est pourquoi il a parlé de la zakat qui s'impose aux riches. À son époque, là, on imposait la zakat aux riches parce qu'ils devaient donner le droit des pauvres qu'ils refusaient de donner. Ils refusaient de donner. Oh, c'est ça qui peut régler la pauvreté. C'est la zakat qui peut régler la pauvreté, mon frère. Certique-moi. C'est pourquoi, tu vois, les états islamiques ont fait des prêts bancaires sans intérêt. Mais regarde vos banques, là. Toutes les banques tombent en faillite. Tu n'as pas entendu banque islamique en faillite. Tu n'as rien entendu ça. Mais c'est sur la base et le principe de l'islam. Je vais te montrer que l'islam, là, ce n'est pas camarade des aigris. Alors, mon frère, c'est quand tu as appris à l'école, là. C'est ce que le blanc voulait que tu retiens de l'islam pour ne pas qu'il devienne musulman. C'est tout. Tu as appris? Voilà. Donc, va encore enseigner à l'école l'histoire vraie. Dis à tes élèves que les blancs vous ont menti. Samori n'a pas imposé l'islam par la violence. Vous leur dites ça. Je veux dire. Merci. L'islam, vous-même, vous connaissez l'islam. C'est là, il me faut la question. C'est quoi l'islam? Je veux dire. Vous parlez un peu vite, comme il y a d'autres personnes. Non, non, vous parlez beaucoup. Non, ça va pas. Ce n'est pas un débat. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? C'est votre interview. Il y a d'autres intervenants? Moi, c'est moi. Il y a d'autres intervenants. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Donc, je pense qu'on allait un peu vite. Allons-y. Allez, c'est rapidement, monsieur. Il a quand même dit c'est quoi l'islam. Comme il dit non. OK. Lui, il a quand même dit c'est quoi l'islam. Ma question, quand il est posée là, la question était bien précise. Mais la réponse était plus bien. Non, 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 je viens. Il est bien. Quand vous parlez, je vous écoute. Quand je parle, vous pouvez écouter. C'est le modérateur, mon frère. Vous pouvez écouter. Vous pouvez écouter. Mais quand je vous ajoute. Attends, il va te donner les règles. On est dans le forum. Vous avez une question à poser. Vous posez votre question et puis répondre. Si vous avez sa question ou pas, après, s'il y a lieu d'essayer d'interagir, on peut l'occasion d'interagir. Mais c'est le forum. Donc, vous respectez nos règles. Voilà. Merci, modérateur. Voilà, il y a où dans ce défi? Non, non, non. Non, non. Non, non. C'est une minute. C'est une minute. Il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Je viens d'abord. Tout début. Parce qu'on veut un échec de fascinant. Moi, mes parents-là, sont les musulmans. Ce que vous dites là, je viens d'abord. Je viens d'abord. Avant de dire, c'est quoi l'islam, je vais poser une question. Le cas n'est. Je vais poser une question. Tu dis, on ne connaît pas Alors, c'est quoi l'islam? Tu viens du bon échec? C'est tout seul ici, qui sait qu'on n'a pas le plus. Le problème aujourd'hui, c'est le porteur de ce message-là. C'est quoi l'islam? C'est vous qui avez des problèmes. Sinon, le contenu même du Coran-là n'a pas de problème. On ne prend pas la haine pour pouvoir propager un message. On ne prend pas ses connaissances. C'est le Dieu qui nous explique selon la connaissance. Lui, il vient, il vient tout le temps qu'il est modérateur. Il coupe la parole. C'est pour ne pas laisser ça. Avant de commencer, non, je viens là-bas. Avant de commencer, le tien qui ne avait frappé là. Oui, je sais. Avant de commencer, lui, au moins, il faut qu'il soit cohérent. Non, tu n'es même pas cohérent de ce qu'il te demande. Je te pose la question, c'est quoi l'islam? Nous, on ne connaît pas. Tu l'as envoyé loin, lui, l'islam comment? Qu'est-ce qui était collé derrière, d'après vous, conférent, sans motiver, qu'est-ce qui était derrière? On a donné l'histoire en l'âge ici. Tu ne connaissais même pas son nom. C'est lui, son surnom, tu ne connaissais pas. Attends, il n'a même pas d'une de paille de Samori. Tu ne connais rien de lui. Tu ne sais rien de Samori. Si vous refusez de répondre à une question, il a enseigné les affaires intellectuelles qui sont capables de nous prendre. Quelle est son? Il a enseigné les affaires de ses précaires. C'est le seul intellectuel du Jadin qui est capable de nous prendre. Je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt. Quand tu vois en matière de l'islamisme, je ne connais pas. Je ne sais pas si vous pouvez dire le temps que ça a trouvé à Paris. Vous avez parlé de Samori. Oui. Comme je suis enseignant, comme vous, vous avez dit que vous êtes enseignant. Oui. Il n'y a pas une première chose. On ne peut bien faire. Aucun livre, aucun livre ne présente Samori comme quelqu'un qui est venu pour islamiser la croix d'Ivoire. Aucun livre d'histoire. Ça, c'est-à-dire où nous avons défi le métro. Tout le livre d'histoire présente Samori comme un résistant à la prolifération française. Oui, oui. C'est ce que l'éluge d'histoire. Voilà. La preuve, Samori a détruit Kong en 1898. Kong était déjà musulman. Kong était musulman. Mais il a détruit Kong. Pourquoi ? Parce que le roi de Kong a fait un pacte avec les Français. Il n'a pas détruit moi. Quand il est venu dans la région de Monde, il n'a pas détruit moi. A Guélemou, chez mes beaux-parents. Il n'a pas détruit moi. Il n'a pas détruit moi. Ceux qui étaient là-bas c'est la détention de passe. Il n'a pas détruit moi. Il n'a pas détruit quelque chose là-bas. C'est la détention de passe. Non, non, non. Il faut peut-être être enseigné. Il faut laisser tu garas t'enseigné. Il faut peut-être être enseigné. Il faut pas laisser tu garas t'enseigné. Il faut pas laisser t'enseigné. Il y a des préviens. Mon diplôme ne va pas être à cause. Il faut peut-être être enseigné. Il faut pas laisser prendre ma tromne. Merci. Trop ici, c'est là. Je vous dis que je n'ai pas pas à cause de ne pas aux enfants. Je vous dis que les enfants peuvent même pas dire une phrase. Il faut faire moins dix fois. Il y a rien ici. Madame la ministre de l'éducation nationale. Il faut écouter. Voilà un enseignant. Voilà un enseignant. Non, ça passe pas en danger. Voilà un enseignant. Il ne connaît pas l'histoire de Croix-Livoire. Il ne connaît même pas l'histoire de Croix-Livoire. Ça t'enseigne pas aux enfants. 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 Hé, je vous ai... Non, par exemple. Non, par exemple. Hé, Méligne. Hé, s'il vous plaît. Le monsieur qui est intervenu là, je vais vous le présenter brièvement. Écoutez bien. Le monsieur qui est intervenu derrière. Moi, c'est mon grand-père. Le monsieur, il est professeur de mathématiques. Et quand on dit professeur de mathématiques, c'est vraiment un procès de mathématiques. Effectivement. Je me souviens à l'époque où on avait mis un défi d'un PC coranique au Jadet ici. Et le défi devait être payé à 10 000 francs. Effectivement. Il y avait Salahm, il y avait Nadeau, il y avait tous les anciens. Alors, le monsieur qui a été courageux pour dire qu'il lui a révéler le défi, c'est Nadeau. Nadeau a pris pique à un feu. Hé, il dit qu'il lui a démontré par un principe. Il a donné la réponse après 5 ans. Hé, il a appris ce monsieur qui est venu. Il a pris la clé. Il dit le courant est trop intelligent. C'est pourquoi lui, il ne croit pas au courant. Parce que le courant est trop intelligent. Lui, il dit que c'est des hommes intelligents qui se sont assis et puis ont fait le courant. C'est un mathématicien. La mathématicie, c'est la logique. Le PC dit Allah crée les ciels et la terre en 6 jours. Et notre PC, quand on calcule, c'est 8 jours. En fait 8, 2, 2, 2, 2. Alors, on dit la contradiction. C'est ce monsieur qui a pris la craie. Calcule des ensembles. Moi, je ne sais pas pas de contradiction. Allons-y. Il a fait pas, 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 pas. Il trouve 6 jours. Après 6. Il a fermé la bouche à tout le monde. Et lui et moi, on a fait des débats plus de presque 10 ans. On se croit que la versée détaillée. Chaque jour, on se croit qu'on est dans un débat. Chaque jour, on se croit qu'on est dans un débat. Jusqu'à ce que cette année, il décide d'embrasser l'islam. C'est un jardin ici même. Il est devenu musulman. Ici même, un jardin ici. C'est ça qu'on appelle une convention. Il a analysé, il a écouté, il a débattu, pas pour débattre, mais il a débattu pour comprendre. et il a attesté de la vérité de l'islam au jour d'aujourd'hui. Il est devenu musulman. Est-ce qu'il a eu un couteau sur sa tête ? Il n'a eu que son cerveau et son intelligence pour baisser le mystère qu'Allah a établi dans le Coran et attesté la grandeur d'Allah. Voilà ce qu'on vous demande. C'est pourquoi il a été choqué de voir un instituteur alcoolisé qui ne connaît même pas l'histoire de son pays et qui ose dire que Samori a imposé l'histoire par l'épée. Il ne sait même pas que Samori se battait contre les blancs. Lui, ce n'est pas. Et que tout noir qui soutenait les blancs devenait un ennemi de Samori. Mais comme il veut saluer l'islam coûte que coûte, vaille que vaille, on voit en Samori un musulman qui dit que le bas musulman était tu. Voilà la méchanceté. C'est pourquoi Allah par anticipation il a dit ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche le mensonge. Leurs personnes, leurs biens ils investissent dans la masse médiatique pour saluer l'islam. Ils font des livres où ils montent ils trouvent des choses pour détourner la vérité de la vérité. Mais Allah il dit qu'il parachèvera sa lumière en dépit de la version des mécréants. eux-mêmes dans la société. C'est pourquoi ils lancent leurs défis. Si le Coran provenait d'un autre que moi Allah vous aussi y aurait trouvé maintes contradictions. Alors il invite tous les intelligents de l'humanité à prendre le Coran à s'asseoir pour l'analyser et à sortir la contradiction. Et puis on ferme le Coran et on jette. Depuis 1400 ans ils n'ont pas encore fait. Il n'y a pas son garçon. Alors il est là. Est-ce qu'il veut vous plaquer si on a arrêté ils ne pourront pas le faire ? Si Nadeau n'a disparu c'est qui va venir parler de la salle. Allons-y ! On fait un peu. Salut ! La seule sécret d'abord on va la faire. Vous savez que vous êtes patient vous saurez le secret. Votre seule question. Si vous ne demandez pas de ne parler plus de l'islam et réterez que lorsque l'ange de la mort viendra à vous vous n'aurez plus d'arguments pour dire « Ah Seigneur, je ne savais pas ! » Parce que l'instant vient d'être filmé par la caméra céleste et l'instant nous sera présenté le jour où notre âme sera extraite de notre corps. On ne pourra pas nier l'évidence qu'on a entendu la vérité mais qu'on a enduit et fermé notre cœur. Toutes vos interrogations seront les bienvenues. Voilà les musulmans devant vous pour vous parler de l'islam. C'est clair ! Parce que tous ceux-là qui ne vont pas tester cette foi et qui sont en train de dire que non en dehors de la loi de Moïse nous on ne suit rien d'autre. En dehors de Jésus on ne suit rien d'autre. Les juifs là ! Fais-toi de penser Eric il est bête ! Eric n'est pas fou ! Il sait où il rentre ! Eric le juif noir il sait où il rentre ! Il sait où il rentre pour faire le débat ! Si Eric est garçon il a été enseignant en bas du pont ! On va parler d'Isaac et d'Ismaël dans la Torah ! Il va fermer sa bouche torahisée là jusqu'à la fin ! Ça veut dire bouche qui parle Torah ! Ce n'est pas un juge ! Moi mon gars il a eu l'absinthe là ! Alors ! C'est comment ? Nous allons marquer une pause ! Une pause ! Pour que le monde entier sache que l'Islam a balisé nettoyer le jardin ! Qui a une question sur l'Islam ? Ça fait un ! Hein ? Le gré jardin ! Ah ouais ! Qui a une question ? Il y a pas question ! J'adais un boubou ! Non, silence de cimétienne ! Qu'est ce que tu fais ? Y avait une question ! Y a une question ! Y a une question ! Y a un fan qui veut poser une question ! Y a un fan qui veut poser Bon ! Moi j'aimerais savoir pourquoi forcément l'islam et non le christianisme? Alors, voilà une excellente question. Le Fâche demande pourquoi l'islam et non le christianisme? Parce que l'islam existe depuis la création du monde. Et l'islam vient de Dieu. Alors que le christianisme vient des hommes. Et pourquoi vous allez interroger les deux livres qui régissent les différentes religions dont nous sommes en train de parler? La Sourate 30, verset 30, elle dirige tout honnête vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'homme pour un échangement de la création d'Allah. Donc ce verset nous dit que l'islam existe depuis la base. Mais le christianisme, lorsqu'on interroge la Bible, le livre qui dit régit la religion, le christianisme, c'est que dans ce livre, tu prends un chapitre qu'on appelle l'acte des apôtres. Au chapitre 11, au verset 26, la Bible nous dit que le mot chrétien est apparu à Antioch comme un sobriquet. Le sobriquet, c'est un petit nom qu'on donne à l'homme pour se moquer de lui. Donc le mot chrétien est venu comme moquerie de la part des adorateurs de la déesse à Saté pour se moquer des disciples de Jésus. Donc le christianisme n'est pas une religion venue de Dieu. Dans le nom et même dans la pratique. Je passe bien mes mots. Le christianisme ne vient pas de Dieu. Dans le nom et dans la pratique. C'est-à-dire que le nom n'a pas été donné par Dieu et la pratique aussi ne vient pas de Dieu. Alors que l'islam, le nom même de l'islam, le mot salam, qui veut dire la paix. L'islam vient du mot salam qui veut dire la paix. Et ce mot-là, ce nom-là, ça fait partie des noms attributs dans la paix. Et ce nom-là a été donné à sa religion, à l'islam. Donc le nom même déjà vient de Dieu. Le nom a été régi par Dieu. Et la pratique a été régie par le Coran. Toutes les pratiques en islam sont dans le Coran ou dans la seconde touche de l'islam, dans l'aradise, dans la sunna. Mais dans le christianisme, ce n'est pas le cas. Nulle part, il n'a été recommandé d'aller à l'église forcément le dimanche. Et c'est ce que les chrétiens font aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a chrétiens, catholiques, évangélistes, assommés de Dieu, témoins de Jéhovah, etc. La Bible n'est pas au courant de ça. Et si seulement c'était juste des appellations, mais c'est non seulement des appellations, mais c'est des doctrines. Parce que le chrétien, le chrétien catholique n'irrante pas, c'est l'évangéliste. L'évangéliste même dit que le catholique ira en enfer. Alors que la Bible qu'il utilise vient des catholiques. Paradoxe. C'est ce que Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Matthieu. Il dit qu'un royaume qui est divisé en lui-même ne peut subsister. Mais regarde l'islam. Ils vont me dire non, il y a un temps là derrière. Il y a les rabbis, il y a un seul Coran. Mais il y a combien de Bible ? On ne peut même pas compter. Un seul mois de jeûne, mais le mois de carême dans lequel on est aujourd'hui. Le monde chrétien n'est pas unanime là-dessus. Beaucoup de chrétiens ne disent qu'ils ne gênent pas. Ils disent qu'ils ne gênent pas. Mais Ramadan, même Mardou Bessé, le plus grand grecet du quartier, il enlève tous ses gorons et puis il se met quoi ? Dans l'adoration. Tout le monde jeûne, tout le monde musulman a l'unanimité, Ramadan. Le lieu de pélégrinage, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, c'est la Mecque. Tous les musulmans dignes de ce nom accomplissent ces cinq prières par jour. Tous les musulmans dignes de ce nom ont pour jour 5 ou pour jour des fêtes comme on l'appelle le vendredi. C'est ça, on appelle un royaume uni. Et non de l'autre côté. Donc voilà pourquoi l'islam et non le christianisme. Puis on ajoute un peu encore. Le messager de l'islam s'appelle Muhammad Ali Salatou Asalam. Il a connu le nom musulman et il a annoncé être venu pour l'humanité. Il dit tout le monde doit croire en lui pour avoir le salut. Mais celui qu'on appelle le messager des chrétiens qui dit celui qu'on appelle le messager. En réalité, ce n'est pas lui qui envoie le christianisme. Jésus-Christ ne connaît pas le nom chrétien. Il ne sait pas d'où vient ce nom parce qu'il est parti avant que ce nom n'apparaisse. Il ne sait pas faire d'aller à l'église dimanche et il n'est pas au courant. Il ne sait même pas c'est quoi. Il s'est circonscrit aujourd'hui le monde chrétien. Certains disent que si il était circonscrit au travers de la parole de Paul, que si il était circonscrit Christ ne te servira à rien. Ils ont battu tout l'enseignement de Jésus-Christ. Ils disent je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël. On dit non il n'est été envoyé pour l'humanité. Qui le suit aussi ? La pratique de l'islam dans la Bible. Encore une fois, pour pousser le bouchon loin, la pratique de l'islam se trouve dans la Bible. C'est-à-dire quand tu rentres à l'église aujourd'hui tu vas voir que les ciels sont là. Quand ils vont se lever ils vont guincher. C'est le mapuka celui-là en Jésus. C'est le pongo en Jésus. C'est le vigno ils vont taper 20. Alors que lorsqu'on regarde dans la Bible l'ambition se trouve dans la Bible. Mais c'est dans ce terrain l'enfer en Jésus-là. Ça n'est pas dans le Coral. Il n'y a pas de trajet du christianisme dans le Coral. C'est-à-dire en tant que religion en tant que doctrine apportée par Dieu. Mais il y a beaucoup de tâches de l'islam. Le mot ablution est biblique. Exode 40 verset 30 Ablution c'est écrit. La manière les musulmans puissent cela dit aligner les reins comme on voit ici au jardin l'Amérique et l'imam se met en devant l'Amérique est derrière ce qu'on appelle les safas les reins ils alignent les reins à partir de derrière l'imam de la droite à la gauche tout ça c'est biblique d'un livre de Néhémie 8 à partir du verset 4 ensuite il ouvre le livre il récite le livre il bénit le nom de l'éternel il ne vient pas chanter pour que les gens dansent et derrière lui qu'est-ce que les gens disent Amin comme c'est que les musulmans font ici après cela qu'est-ce qu'ils font est-ce que malgré qu'ils ont dit Amin ils vont danser ou chanter non qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont aller en inclinaison comme ça c'est ce qu'on appelle le recours ils font inclinaison s'ils s'arrêtent ils n'ont pas tout fait après l'inclinaison ils vont en consternation comme les musulmans le font aujourd'hui pourquoi l'histoire maintenant le christianisme voilà encore l'une des preuves l'islam a copié sur le christianisme c'est-à-dire bon le christianisme est né avant l'islam mais vous me dites non que les choses de l'islam c'est tout de l'asile si tu avais bien écouté j'ai dit deux choses le christianisme ne vient pas de Dieu dans le nom et dans la pratique mais tu n'es pas venu me dire encore que les musulmans ont copié sur le christianisme est-ce que les chrétiens se procèdent et qu'ils savent faire ces inclinaisons à l'église certains chrétiens ont dit oui moi et moi me procèdent souvent mais est-ce que tu le fais constamment ce n'est pas interdit mais est-ce que ça fait partie de ton culte il faut être sincère est-ce que quand tu vas à l'église dimanche je ne sais pas quand est-ce que quand tu vas là c'est pour te prosterner t'incliner soit un sincère frère au contraire tu t'en chanter ouais ouais chanter c'est prier deux fois c'est même pas Jésus qui a dit ça mais c'est pas tu t'en chanter pour dire c'est prier deux fois alors que Jésus lui-même il se prosterner dans Matthieu verset 3 meuf comme les musulmans le font ils essaient de tricher ils disent que non il s'est poussé comment quelqu'un va se pousser pour les filles mettre son visage à terre ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens parce que lorsque Satan lui-même il vient voir Jésus dans le livre de Matthieu il dit prosterne-toi devant moi parce que la prosternation c'est le signe par excellence de la soumission à Allah le signe par excellence de l'adoration parce que tu t'humilies pour celui qui est supérieur à toi c'est pourquoi Satan il demande ça à Jésus maintenant on dit Jésus se met face contre terre il s'est poussé c'est qu'elle sur sa face c'était contre terre donc si tu as écouté ce qu'elle a dit tu comprendras que l'islam ne peut pas copier sur le christianisme Jésus lui-même était musulman il était musulman parce que il s'est dit que le mot chrétien a apparu des années après lui donc quelle est la religion qu'il a pratiqué c'est l'islam bien sûr selon le Coran Jésus va arriver non ce n'est pas le Coran qui a dit c'est dans les sources islamiques effectivement oui il revient il revient vers la fin de l'état il n'était musulman déjà pas il sera seulement musulman il a été musulman il revient en tant qu'il musulman mais en la pratique vous ne comprenez pas c'est quoi il y a bien un lecteur pour faire cette démonstration surat 4 surat 5 verset 48 surat 5 verset 48 et puis en même temps la surat 3 verset 91 alors on dit ça là le 5 verset 48 écoute bien ce qu'on va dire et sur toi nous avons fait descendre le livre le livre avec la vérité avec la vérité confirmer le livre qui était là avant en vérité si tu dirais les versets précédents verset 46 le livre qui était donné avant le Coran c'est l'évangile et non les évangiles il ne faut pas confondre l'évangile a été donné à Jésus et non les évangiles selon Paul, Matthieu, Jean, Luc là-bas l'évangile a été donné à Jésus Christ le livre révélé et non le livre que la personne se soit assis soit disant a été inspiré pour composer donc le livre révélé l'évangile s'était donné à Jésus donc relis le test et sur toi Mohamed nous avons fait descendre nous avons fait descendre le livre avec la vérité la vérité pour confirmer le livre donc le Coran vient confirmer quoi l'évangile ensuite le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui il vient prévaloir sur lui juge donc parmi eux c'est bon on peut dire ça on va lancer la soirée 3 maintenant je vais en comprendre verset 81 tiens sur la 3 verset 81 allons-y et lorsqu'elle a pris cet engagement à la ménée nous assis il a pris un engagement des prophètes allons-y chaque fois que je vous accorderai un livre chaque fois que je vais vous accorder un livre de la sagesse de la sagesse et qu'il y a ensuite un messager vous viendra un messager va venir confirmer ce qui était avec lui on a dit que le Coran est venu faire quoi confirmer confirmer le livre qui était là avant lui n'est-ce pas d'accord allons-y vous devez croire en lui vous devez croire en ce messager là vous devez lui porter ses coups lui porter ses coups déjà on peut dire ça bon allons-y sur l'engagement ils vont répondre consentez-vous allons-y et il leur dit consentez-vous oui et acceptez-vous mon pacte et cette condition nous consentons donc tous les prophètes c'est-à-dire bon ils ont consenti à ce que Allah leur a dit que chaque fois que je vais vous envoyer un prophète et un livre qui va venir confirmer ce que vous avez dit apportez-lui assistance suivez-le c'est-à-dire maintenant lorsqu'on regarde Jean Baptiste donc je disais que le prophète Mouhamad sallam il vient et bien avant lui il y a eu Zachary qui est un prophète après lui qui est venu Jean Baptiste Zachary était là son fils était un prophète ça n'a pas annulé la prophétie ça n'a pas annulé la prophétie de Zachary il est prophète mais sa mission est finie donc il fait quoi ? c'est ce que le Coran a dit il soutient son fils dans sa prophétie pendant que Jean Baptiste est là Jésus-Christ vient qu'est-ce que Jean Baptiste il n'est plus prophète ? si c'est toujours un prophète mais sa mission prophétique est finie mais on l'appelle toujours prophète Jean Baptiste il soutient Jésus-Christ dans sa mission il le baptise même donc quand Mouhamad allait sur la cour assalam vient et que Jésus-Christ il doit venir alors qu'il a fini sa mission selon la Bible elle-même Jean 17 verset 4 il dit je vais pas recevoir la mission que tu m'as donnée pour accomplir donc la mission de Jésus-Christ étant finie et puis il vient suivre le message de Mouhamad allait sur la tour assalam qu'est-ce qu'il doit faire selon la tour verset 4 et 1 il doit le soutenir et lui porter assistance donc quand Jésus vient il n'apporte pas un nouveau message il vient soutenir conformément à la promesse qu'elle a alors les affaires prennent il vient soutenir le message de Mouhamad allait sur la tour assalam il vient pas avec un nouveau message lui sa prophétie est finie c'est fait pour les enfants il s'est bouclé maintenant quand le message de Mouhamad est venu sur la salam il est venu parachevé donc quand Jésus-Christ il revient il vient pas avec une nouvelle prophétie il vient soutenir le message de Mouhamad allait sur la tour assalam c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre alors Jésus-Christ il revient est-ce qu'il ne devient pas le dernier prophète non il vient soutenir le message de son prédécesseur comme l'a dit dans la tour verset 4 et 1 quand un autre prophète doit venir vous devez le soutenir lui porter assistance et il a accepté l'engagement parce qu'il fait partie des grands prophètes cités dans le courant voilà la réponse allons-y il n'y a pas d'autres personnes le leader le leader tout à l'heure vous avez dit le leader de l'islam c'était le prophète Mouhamad selon la ville Jésus-Christ est mort il a été ressuscité il revient bientôt qu'est-ce qu'il revient oui selon le courant aussi le courant même Je me dis que je dis que je reviens, mais c'est pas trop là, parce que le Coran dit ça. Ma question est la suivante, je me souviens savoir, puisque c'est le prophète Mohamed qui est le leader de l'Islam. Pourquoi ce n'est pas lui qui vient, que c'est Jésus qui vient à la fin du temps ? Pourquoi ce n'est pas le prophète Mohamed qui vient ? Il faut corriger d'abord ce que tu as dit. L'Église n'a jamais été tuée, dans la Bible même. Non, il n'y a pas parlé de Dieu. L'Église n'est pas moi, elle n'a pas été tuée. Il n'a pas été tuée. Il n'a pas été tuée. Jésus Christ n'est pas mort. L'Église n'est pas mort. La case est montée. Il ne peut même pas mourir même, c'est pas possible. La case est montée. Il ne doit pas le tuer pour moi. Selon toi, ils doivent le tuer beaucoup. Moi, ils ne le faisaient pas. Donc, on te dit qu'il ne faut pas le tuer, parce que ce n'est pas un voyou. Donc, il n'a pas été tué. Non. Alors qu'il s'est passé au juste. Alors, il l'a élevé. Il va la protéger, la sécuriser et puis l'a enlevé sur le panneau. Il revient bientôt à la fin du temps. Il sera un signe pour la fin du temps. Mais là, pourquoi tu n'as pas le problème ? Parce que Allah en a décidé ainsi. C'est Allah même qui décide que Jésus sera un signe pour la fin du temps. Pourquoi Allah ne décide pas que le leader de l'histoire ne vienne à la fin du temps ? Parce que lui, il a parachevé. Il a parachevé sa mission, c'est bouclé, c'est bouclé. Jésus lui vient parce qu'il a des choses à dire à des gens qui ne veulent rien comprendre. Et puis, s'allier. Dans sa mission, dans le texte, il dit qu'il vient justement à cause de vous. Vous qui dites qu'il est dans l'humanité, on dit qu'il vient détruire la froid, qui est le symbole de votre croyance. Il vient vous dire qu'il n'est même pas mort. On ne va pas tuer pour qu'il soit ressuscité. Donc, il vient démentir ce que vous avez dit contre lui. Exactement. Il vient tuer le pauvre, parce qu'il sentait le mentir qu'il dit qu'il n'est pas qu'on mange. Il vient détruire toutes ces doctrines mensongères que vous lui avez attribuées. à savoir qu'il est venu pour le monde. Faux. Il n'est pas venu pour le monde. Il a dit non, non. À savoir qu'il a pratiqué notre religion. Il a dit faux. Il a pratiqué l'islam. Et il va pratiquer l'islam. À savoir qu'il a été tué pour sauver les péchés. Il a dit faux. Il n'a jamais été tué pour sauver les péchés. C'était même pas ma mission. Sinon, pourquoi il n'a pas prié pour ne pas mourir ? Sinon, si ma mission est de venir mourir, pourquoi il a prié pour ne pas mourir ? Là, il devient désobéissant. Vous dites que Jésus doit venir mourir, mais il prie pour ne pas mourir. Il y a un problème, frère. Tu vas aller à l'école pour avoir ton examen de fin d'année. Mais tu prie pour ne pas avoir ton examen. C'est logique. Il y a un problème. Quand tu as répondu facilement dans le domaine d'école, c'est comme ça que dans le domaine religieux, ça doit être clair. S'il est venu mourir, pourquoi il prie pour ne pas mourir ? Question. Pourquoi d'ailleurs il fuit même ? Il ne faut pas y avoir dormi sur l'audition. Il va me tuer. Avant d'ormi là-bas, dans le livre de Luc. Il dit qu'il faut qu'il marche sur l'audition, demain, après, demain. Il dit pourquoi après, il est en train de fuir la mort. Il n'est rien de guetmaner. Il dit veillez pour prier. Tout ça là, il précise. Il dit à ses disciples même de veillez. Il ne faut pas que le diable va les prendre. Lui-même encore, il prie pour ne pas mourir. Il se présente avec des larmes, des supplications. Il pleure pour ne pas mourir. Et même dans cette soirée d'un mort qu'ils ont calqué là. Il y a comment, la soirée d'un mort là, le rein m'écria. Il dit dans le livre, Jean 11, verset 40, il dit Dieu l'exauce toujours, n'est-ce pas ? Il a dit, maintenant étant sur la croix là. Qu'est-ce qu'il dit ? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Est-ce que Jésus te dit ça ? On a mis conscience. Est-ce qu'un messager du rein de Jésus peut insinuer que Dieu l'a abandonné à cause de la mort ? Même nous-mêmes, c'est un croyant là. Il y a des gens parmi nous qui meurent. Ils accueillent la mort et la souris. Ils rient en accueillant la mort. C'est-ce qu'il y a en croix de son Seigneur, mieux que c'est-ce qu'il y a dans cette douleur pour lui. Tu vois, nous-mêmes croyant même, ils rient face à la mort. Maintenant, comme un grand messager, il pleure sur la croix. Il profère des paroles de mécriance. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? En Islam, c'est une parole de mécriance. En Islam, c'est une parole de mécriance. Dis à Dieu, tu m'as abandonné. Ça ne se dit pas. Au contraire, il dit, Lorsqu'un malheur est atteint, il doit dire qu'ils nous sont malheurs et c'est vers lui que nous retournions. Comme Jean. Mais pourquoi ? Lui, un grand messager, il va pleurer face à la mort. Jusqu'à proférer une parole de mécriance, à savoir que Dieu l'a abandonné. Vous devez réfléchir et savoir que ce n'est pas Jésus. Celui qui essaie de vous dépeindre là, ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est celui-là même qui avait confiance en Dieu. C'est lui-même dans un cercle là. Dans un cercle, qu'est-ce 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 qu'il dit ? Jésus, on cherche Jésus, il a dit quoi ? Me voici. Il n'a pas peur. Et puis ils ont fait quoi ? Il tombe. Comme du n'importe quoi. Ils sont tombés. Qu'elle a dit me voici là ? Ils sont tombés. Il n'a pas peur. Tout aussi, comme le pommage à Salam. Ils sont venus le tuer devant sa porte. Et puis ils sortent de sa maison. Ils prennent ça même pour messieurs eux-mêmes. Pour se foutre d'eux et puis ils passent devant eux et ils s'en vont. J'ai dit tant que ils sont enveglés, ils ne voient pas, ils ne le voient pas, ils passent, ils s'en vont. Tels que Jésus l'a fait dans les livres de Luc. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé sur les montagnes pour les prostitutés. En bas, ils l'ont passé au milieu d'eux et ils l'ont passé. Ce n'est pas nouveau. Les Français, ils l'ont fait aussi dans la sorte de Yacine, c'est écrit. Il est passé devant eux et il est parti. Il n'a pas peur. Comment vous allez dire qu'un messager de la trame de Jésus a pleuré face à la mort ? Ça doit être appelé à réfléchir. C'est méchant. Non, ce n'est pas Jésus. Non, on dit ce n'est pas Jésus. C'est Grégoire. Avec quoi dans l'appui ? Si c'est Jésus, c'est que c'est Jésus qui est sur la croix et qui n'est pas celui qui est le messager de Dieu. Celui-là, c'est un mec créant. C'est Grégoire. C'est Grégoire. C'est Grégoire. C'est Grégoire. Il n'y a pas de vrai bonheur. Comment le Dieu bénisse ? Comment le Dieu bénisse ? Quel Dieu d'abord ? Quel Dieu qui ne le bénisse ? Il y a un seul Dieu. C'est qui ? Ça ne veut pas le bonheur ? On ne peut pas le bonheur. Ce n'est pas le bonheur. Quel Dieu ? Non, non, non. On ne le bénisse. On ne le bénisse. Donc, bénisse soit celui qui vient au nom de Dieu. Jésus lui-même, il est venu par Dieu. Alors, je vous ai écouté très longtemps. Allons-y. Je vous ai écouté très longtemps. D'accord. Je vous ai écouté très longtemps. D'abord, vous avez dit que Jésus est venu prêcher l'Islam. Il a vécu l'Islam. Exactement. C'est ce qui sous-entend que vous, vous croyez à Dieu. Tout ce que Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas ? Tout ce que Jésus-Christ a dit. Vous croyez à ces femmes ? Il ne faut pas dire que nous croyons à tout ce que Jésus-Christ a dit. Parce que la Bible, son affaire est compliquée. On ne peut pas tout prendre là-bas pour un Jean-Content. Car les hommes sont intervenus entre les lignes de la vérité. Donc, c'est compliqué. On ne peut pas te dire que tout ce que Jésus a dit est vrai. Par exemple, il l'a cité. Jésus dit, mon Dieu, toi, tu es mauvais. Tu m'as abandonné. C'est quoi ça ? C'est Jésus qui dit ça. On ne croit pas à ça. En fait, vous ne croyez pas que tout ce qu'il a dit de lui n'est pas forcément dit de lui. Il y a un peu de noir. Tout ce qu'il a dit de lui, on ne croit pas que tout vient de lui. D'accord. Donc, vous croyez qu'il est un simple messager, il n'est pas Dieu. Il est un messager de quel Dieu ? D'accord. Non, on fait ça juste pour faire ça. D'accord. Il laisse savoir qu'il est un messager de quel Dieu. D'abord, je veux comprendre la création. Maintenant, pourquoi tout cela même ? Pourquoi nous sommes sur terre ? Très belle question. Pourquoi nous sommes sur terre ? Et quel est le but ? Que faisons-nous ? Et où nous étions ? Et où nous allons ? C'est une question. Ah ouais. Ça c'est la question. Soit 51 verset 55, on n'a été créé que pour adorer Allah. Le but de notre création, c'est l'adoration de celui qui nous a créé. La reconnaissance du fait qu'il nous ait créé. Connaissez-vous Adam ? C'est devenu que nous sommes issus de Dieu. Nous sommes issus de Dieu. Où nous étions, c'est là où ils voulaient venir. Où nous étions ? Nous étions dans les reins de notre Père Adam. Dans les reins de votre Père ? Dans les reins de notre Père Adam. C'est-à-dire que Dieu a créé, on était dans ses reins. Et ses reins en est sortis. D'accord. Pour l'humanité. Adore lui-même. D'ailleurs, le monde même. Avant qu'Adam ne le vienne même. Le monde, d'où vient Adore lui-même ? Il a été créé par Dieu. Par Dieu ? Oui. Et Dieu a fait le monde. Oui. Certainement pour un but. Le but, la section a dit tout à l'heure. L'adoration. Pourquoi on l'adore ? Pourquoi on l'adore ? Parce que la vérité. La vérité. Elle a dit que de son commencement à ce qu'elle a fait, il n'y a pas de contradiction. Est-ce que vous savez ? La vérité, elle est nette, elle est claire. Elle a dit qu'il n'y a pas de confusion à ce qu'elle a fait. Voilà. Je vais vous donner... Je ne serai pas long. Bref, résumé un peu de ce que moi je crois. De pourquoi. Quoi ? Encore deux minutes, tu vas finir. D'accord, d'accord. Là, tu vas continuer. D'accord. 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 S'il est capable d' suddenly pris ballet. un ... ... OK, allons-y ! Et lève un peu la voix. Et lève un peu la voix. Tu as dit quoi ? Une minute, allons-y. Donc je disais que je voulais vous paraphraser un peu. Allons-y en même temps. Vous savez qu'il reste Dieu. D'abord, avant que Dieu ne soit Dieu. Avant que Dieu ne soit Dieu. On écoute ce qu'il dit. Il dit avant que Dieu ne soit Dieu. Oui. Pourquoi Dieu ? Parce que Dieu signifie un sujet d'adoration. Dieu veut du sujet d'adoration. Et s'il n'y a personne pour l'adorer, alors il n'est pas Dieu. Alors pourtant, il est Dieu. Il dit si la personne pour l'adorer Dieu, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Voilà. Dieu signifie sur l'adoration. Dieu veut du sujet d'adoration. Et il avait en lui plus d'attribut. Il avait en lui l'attribut de Dieu. En fait, frère, avant que tu continues, s'il te plaît. Je veux que tu as compris. Pour ne pas qu'on perde le temps. Ce que tu dis, la compagnie, c'est les versets. Avec la philosophie, on ne va pas t'en sortir. Avant que Dieu ne soit Dieu, c'est la philo. C'est philosophie pure. Donc, avant que Dieu ne soit Dieu, Dieu doit être adoré pour être Dieu. Comme on a dit, après, par le temps, tu dis un truc, tu donnes le verset. Tu dis un truc, tu donnes le verset. Et puis, on avance comme ça. Sans verset, on ne va pas accepter. Donc, Dieu, étant Dieu, n'étant pas en foi. Avec le verset. Avec le verset. Non, on veut verser le verset. Non, on ne veut verser le verset. Non, on ne va pas t'en sortir. Ecoute-moi, écoute-moi, s'il te plaît. C'est un forum religieux. On ne va pas accepter que chacun rentre ici et dise ce qu'il veut. Ceux qui nous écoutent, c'est le temps qu'ils ont laissé pour venir. Sinon, j'allais réer bonjour 2020. Parce qu'il n'y a pas de profit là-bas. Donc, le profit ici, c'est la religion. Accompagne ce que tu dis de verset. Comme ça, on va avancer nettement. On ne peut pas te contrer ici si tu n'accompagnes pas de verset. C'est ta conception. Ta conception, c'est ta conception. Tu peux croire ce que tu veux, ça te regarde. Mais nous, ici, on parle des équitudes. Donc, quand tu parles là, donne tes versets. Dieu, avant qu'il ne soit Dieu, parce qu'il a écrit un. Dieu t'entend parce qu'il a écrit un. Donc, on va comme ça. Tu aussi, tu vas te laisser aller sans verset là. Maintenant, on te contrer si bas de quoi. T'as pas passé ? Dieu signifie celui de l'adoration, selon le dictionnaire. Dieu veut l'essayer de l'adoration. Oui, oui, non, oui, je l'ai dit. Parce que nous sommes tous dans un contexte parallèle. Dieu veut l'essayer de l'adoration. C'est pourquoi, il y a un seul Dieu. Mais plus d'idoles. Oui, allez-y. Dieu a l'attribu d'adorateur. Donne-nous le verset. On s'en avance. On s'en avance. Pourquoi il est s'en avance ? Non, Dieu, c'est un adorateur. Donne-nous le verset. Il t'a trompé, Didier. Tu t'a trompé, il t'a trompé. Vite la grâce. Pourquoi je te dis? Dis une vesse, viens, on va pas s'en train. Je n'ai pas dit que je te professe. Pas que Dieu adore quelqu'un ? Quelqu'un a la privu d'adorateur ? Quelqu'un disait que, pas moi, tout ce que je dis, non, tout ce que je vais dire. Non, ce que je dis. Non, tu ne te dis. Non, tu ne te dis. Ok, il le connaît qu'il s'est trompé avant. Pourquoi il dit l'exécution? l'exécution ne se trompe pas, notre philosophie tu as dedans là, tu as tout de tromper Dieu a créé l'homme Adam pour que l'homme puisse l'adorer pour que l'homme puisse l'adorer, donc je viens, je viens, pour que l'homme puisse l'adorer maintenant tu as dit l'accueillir l'homme maintenant voici vous les versants venus la bible dit, la bible dit que la bible dit que l'homme vivait sans fin, est-ce que vous le savez Adam a vécu, l'homme vivait sans fin Adam a vécu mille ans, il vivait sans fin, le jour d'Adam a apporté depuis l'heure où il a péché ça vous le savez, voilà d'accord, tu dis d'accord mais tu ne donnes pas il y a d'autres personnes déjà qui se préparent pour la question non, on lui donne encore une dernière chance depuis avant vas-y une dernière chance va à la question directement donc pour faire, ici j'ai trois trucs donc si on veut rentrer dans la question mais depuis là, on a déjà plus de dix minutes donc laisse-moi parler voilà, laisse-moi parler pour lui qu'il a baissé, baissé, ça ça vient après mais je vais finir de parler, tu les trois trucs vas-y, vas-y c'est que j'ai horreur d'une chose, j'ai une perte d'état parce que ici notre terre est très limitée tu vois donc si tu es baissé, voilà parce que comme si mais on te laisse parler cinq minutes alors qu'on n'a rien eu comme profit bon, on fasse ce sacrifice, on peut parler merci beaucoup on prêche, je suis prêt donc je parlais de la création Dieu a créé l'homme afin que l'homme puisse la nourrir maintenant Adam, d'abord Adam qui était Adam quand il a créé Adam, Ève n'était pas et je veux apporter que la femme a été faite pour l'homme Adam s'attache qu'il ferait tout seul dans le jardin et Dieu a voyé à lui qu'il a besoin de quelqu'un comme lui et voilà pourquoi une Ève, voilà pourquoi il a créé Ève et tous deux, il y avait une affection dans le jardin qui va manger là où tu vas en Vénice, il n'y a pas de te laisser pour tu veux voir où tu vas en Vénice, allons-toi en but s'il te plaît c'est-à-dire que quand le péché est entré tout ce que nous faisons c'est après le péché ça nous sommes après le péché avant le péché, Adam vivait longtemps il vivait sans fin et il a été créé il a été créé pour vivre éternellement sur terre voilà ce que je veux dire Adam a été créé pour vivre éternellement sur terre il a été créé pour mourir donc nous sommes après le péché et donc nous sommes après le péché et Dieu veut nous ramener avant le péché voilà pourquoi vient la foi d'où vient la foi voilà pourquoi la foi pourquoi on a besoin de la foi c'est pour retourner à avant le péché parce que nous sommes après le péché tout le monde a arrêté on ne sait même pas ce que je dis tu sais fraîche mon frère même les internautes sont en train de fuir va directement à la question voilà on a compris ce que ça attend toi tu es chrétien non ? tu es chrétien quoi ? tu es moins de joe rose chrétien tu es quoi ? moi je suis chrétien tu es chrétien est-ce que Jésus était chrétien ? question question Jésus Christ salut Dieu est-ce que Jésus était chrétien ? Jésus est chrétien pas si musulman parce que Muhammad est musulman non Jésus est Christ un serpent ne peut pas être un serpent ah Jésus est quoi ? Jésus est Christ et nous sommes chrétiens Christ c'est quoi ? Christ c'est quoi ? Christ c'est le easy un serpent ne peut pas être un serpent petit serpent petit serpent c'est quoi petit serpent c'est quoi ? c'est hormis par sa définition de plus le serpent d'accord un bébé c'est quoi ? bébé c'est chat non c'est pas un homme c'est long Mais ici, il y a une différence. Je te dis quoi ? Nous sommes les chrétiens. Nous sommes le petit Christ. C'est écrit où ? Le petit chrétien va dire petit Christ. C'est écrit où ? Être chrétien, c'est à un autre niveau. Il n'y a aucun passage biblique qui atteste ce que tu dis. Parce que c'est faux. Le petit chrétien n'est pas chrétien. Vous avez donné la définition de chrétien qui veut dire petit Christ. Ça, c'est dans la tête des hommes, de ceux qui ont créé le christianisme. Mais dans le sens du mot, c'est faux. C'est une moquerie, c'est une injure à l'égard de ceux qui souviennent Jésus. En aucun cas, il n'a dit que c'est une moquerie. Si. Acte 11, 26. Quand il prend l'explication de ce verset, on te dit, c'est les païens qui voulant injurier les disciples de Jésus. En guise de moquerie, ils ont appelé chrétiens. Et c'était la première fois. Est-ce que Jésus a déjà entendu le mot chrétien ? Est-ce que Jésus a déjà entendu le mot chrétien ? Est-ce qu'il a déjà entendu le mot chrétien ? Est-ce que quoi ? Il l'entend maintenant. Est-ce que Jésus, quand il était sur terre, il a déjà entendu le mot chrétien ? Il l'entend maintenant. Tu ne parles pas parce qu'il crée qu'il est mort. Il vit, donc il l'entend à ce moment. Est-ce que Jésus a déjà entendu le mot chrétien ? Quand il mâche à cet ici, est-ce qu'il a déjà entendu ça ? Est-ce qu'il a déjà entendu ? Il l'a dit c'est le mot chrétien. Il a quoi ? Il l'a dit c'est le mot chrétien. Il a quoi ? Il ne faut pas le lever, il ne faut pas avoir peur. Est-ce que tu as une preuve biblique ? Est-ce qu'il est Dieu ? Est-ce que tu as une preuve biblique ? Il faut prendre un Jean 5 verset. Il est verset où Jésus a entendu le mot chrétien. Un Jean 5 verset. Mais ça n'a rien à voir pour ça. Nous savons que Dieu est venu. C'est lui qui est le Dieu véritable. Mais ça croit voir un chrétien. Il savait que les chrétiens appellent les chrétiens. Mais il le sait, voilà pourquoi. Mais vous direz qu'il est Dieu. Un Jean dit que Jésus est Dieu. Il est devenu là-bas. Si le chrétien me dit petit Christ. Si le chrétien me dit petit Christ. Il n'en a rien à voir. Pardon. Non, pardon. Si Dieu est Dieu, il ne faut pas le dire. Si Dieu n'a pas le dire. Non, 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 non. Jésus même il est Dieu. Un Jean 5 verset. On va arriver là. On va arriver là. On va arriver là. Si le chrétien me dit petit Christ. Chrétien me dit petit Christ. Tu vois qu'il n'y a aucun passage biblique qui atteste ce qu'il est. Mais c'est les hommes qui regardent les mots et qui disent que le chrétien me dit petit Christ. Alors que c'est faux. Le Christ, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu ou un pour une mission prophétique. Dieu est un esprit. La langue que nous parlons, il vient de dire. Ils sont les hommes. La langue, allez voir, ils sont les hommes. Non, je viens. La langue que nous parlons. Attends, attends. On n'a pas le dire. Il va aller loin. Non, je viens. La langue que nous parlons. Rien, c'est quoi on dit là. Quel passage tient vers du petit Christ. Il faut nous montrer le passage. C'est un qui est où là. J'ai donné l'ouvrir d'autres bras. Il a l'air rentré comme ça. Tu as parlé de Dieu est esprit. Il a démontré que Dieu n'est pas esprit. Il a l'air rentré dans une question. Mais ça, c'est un non-niveau. La Bible, là, on ne peut pas parler de mon niveau. C'est à où Chrétien veut dire petit Christ. Et puis c'est à où Jésus a connu le mot Christ. C'est ce qu'on demande. Dans la Bible, passage. Voyez à te poser une autre question. Non, il y a un passage. Il y a un passage. Il y a un passage. C'est à où regarder dans le courant vers du Christ l'homme. Dites-moi. C'est à où le mot regarder vers du Christ l'homme dans le courant. Non, oui. C'est un sens. Dans le cas, c'est un mot. C'est comme regarder. Regarder ce que tu avais dit. Manger ce que tu avais dit. Chrétien, en ce que tu avais dit, c'est un mot. C'est un mot. C'est un mot. Doctrine, c'est un dogme, une pensée, une croyance. C'est ça qu'il y a une doctrine. Être chrétien, c'est une doctrine. Tu m'as dit que c'est un petit Christ. C'est une doctrine. C'est le temps que tu avais dit de Jésus. Maintenant, c'est écrit. C'est ce qu'on demande. Est-ce qu'il regarde et il dit voir l'homme ? Est-ce qu'il y a un serpenteur ? Il y a un serpenteur. Est-ce qu'il y a un serpenteur ? Est-ce qu'il y a un serpenteur ? Ou elle, il y en sort ? Ce n'est pas une doctrine. Est-ce qu'il y a un serpenteur ? Finalement, la crème posée... Il faut que je lui pose ta question. Pose ta question. Attends plus ! Pose ta question. Pose ta question. Tu es venu à ce moment, me dis, à voir quelqu'un qui est derrière. Alors, quel est l'essence de notre foi ? Tout à l'heure... Je voulais vous expliquer le sens de notre foi et pourquoi nous sommes là. Mais vous-même, je veux que vous expliquiez un peu. Parce que moi, ce qui m'échappe un peu, c'est que vous parlez d'un fruit que vous n'avez pas goûté. Vous ne prenez pas le goût. Un fruit. C'est un peu quelqu'un qui parle de la pomme. Là, je m'ai mangé, mais c'est lui qui est défini. Là, tu peux être défini l'islam. Ça, seulement, je ne le dis jamais pas. Tu peux maîtriser, mais tu peux maîtriser la foi chrétienne. Tu ne peux pas, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas chrétien. Donc, tu ne peux pas. Tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas. Est-ce que toi, tu maîtrises la foi chrétienne ? Il est passé comme ça. Non, non. Est-ce que toi, tu maîtrises la foi chrétienne ? La foi que tu appuies, la foi, la maîtrise. Je l'ai. Tu ne m'as pas donné. Écoute-moi, écoute la honte. Tu es une honte pour le monde chrétien. Tu sais pourquoi ? Comment ? Tu es rentré, parce que ça a plus de 15 minutes. Un seul passage de la Bible. Tu n'as pas été capable de donner pour pouvoir, ça veut dire, appuyer ta doctrine. Tout ce que tu as dit là. Tu n'as pas été en vrai. Je viens, écoute bien. Toi, tu as besoin d'un Jean-5 dans ce pays. D'accord, ok. C'est ça que tu as dit. Un Jean-5 dans ce pays là. On a compris. On m'a t'a expliqué. Ça veut bien dire. Non, toi, tu n'as pas expliqué. C'est moi qui l'a t'a expliqué. Parce que moi, je suis chrétien. On va aller, on va aller. Prêt. Moi, je ne vais pas expliquer. Prêt, on va s'écouter. Un Jean-5 vers. Oui, un Jean-5 vers. Est-ce que tu as dit à lui dans la Bible que Jésus-Christ a un enfant ? Est-ce que tu as dit à lui dans la Bible que Jésus-Christ a un fils selon la Bible ? Jésus-Christ n'a pas de fils. Jésus-Christ n'a pas de fils. C'est-à-dire qu'il est engendré. Est-ce que Jésus-Christ a un fils, oui ou non ? Selon la Bible, c'est écrit. Nous sommes tous les enfants. Mais de quel fils je parle ? Est-ce que Jésus-Christ a un fils ? Jésus-Christ, son fils. Il a un fils qu'il a engendré. En engendré, oui. Jamais. J'en lis ton 1 Jean-5. Nous savons aussi que le fils de Dieu est venu. Attends. Qui est le Dieu, qui est le fils ? C'est un homme. Dieu. C'est qui ? C'est qui ? C'est le seul Dieu. Qui est le Dieu, qui est le fils ? Jésus-Christ, c'est le fils. Qui est le Dieu, son nom, et qui est le fils, son nom ? S'il vous plaît, on me coûte. Écoutez. Qui est ? Dieu. Nous savons que le fils de Dieu est venu. Qui est ? Quel est le nom de ce Dieu-là ? Et quel est le nom de son fils qui est venu ? Je pense que ce n'est pas un Dieu-même, mon frère. C'est le système que ça. C'est le système que ça. Attends. Voilà. Tu veux le nom de Dieu. Du Dieu et le nom de son fils. Il y a encore deux personnes ici. Il y en a un nom. Tu as vraiment besoin du nom de Dieu ? Oui. Le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est qui ? C'est Jésus. C'est son fils. Voilà. Maintenant, il y a tes esprits. Et son fils, son nom. Son fils. Il y a son fils. Il y a son fils. Il y a son fils, oui. C'est Jésus. Là, il a... C'est moi que je vais l'expliquer. C'est moi. Mais attends. C'est moi que tu as expliqué. Voilà. Il a le tiré le fils. Il a le tiré le fils. Il a le tiré le fils. Mais tu l'as expliqué. Tu vas l'expliquer. D'accord. Alors que tout à l'heure, tu as nié que Jésus-Christ est un fils. Quoi ? Parce que tu n'as pas nié tout ce que Jésus-Christ n'a pas d'enfant. Oui. Tu l'as dit où bien tu l'as dit ? Il a dit un fils. Il a dit son visage. Il a dit un fils. C'est là. Il est allé avec un homme, avec une femme, pour avoir un fils. Il a pris un fils. C'est là où il n'a eu lieu. C'est ça. Il fait pas de parler. Demain qu'aujourd'hui, toi, tu peux avoir un fils. Lui n'a pas de fils. Non, c'est pas ça. C'est écrit. Mais c'est écrit comment ? Que Dieu a son fils. Tu dis Dieu, c'est Jésus-Christ. Son fils, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un fils. Mais non. Il y a une chose. Tu n'as pas dit que Jésus-Christ, tu ne sais pas. Est-ce qu'il a un fils ? On est d'accord qu'il a un fils. Mais pourquoi Jésus-Christ, Dieu ne le savait pas ? Laisse-moi vous expliquer cela. Jusqu'après, non, je viens. Non, non, non. On est d'accord qu'on est d'accord. Ok. Non, on va remplacer ce que tu as dans. Nous savons que Jésus, le fils de Jésus est venu. Écoute-le. Non, non. Le fils de qui ? Non, non. C'est pas le fils de Jésus. Nous savons que Jésus, le fils de Jésus est venu. Non, non, non. Lui, c'est qui est écrit. Non, mais... T'as vu que le vieux c'est Jésus-Christ. Lui, c'est qui est écrit. Il est là. Bon, on s'en va, on s'en va, là, pour bien. Allez, viens, à dix minutes. À tout à l'heure, à nous.